Access les états. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment créer un état, c'est-à-dire un rapport qui permet d'afficher une liste d'informations. Dans notre exemple, il s'agissait d'afficher la liste de nos clients. Pour lancer cet état, il suffit de double-cliquer sur l'état e-client. Ce document nous fournit la liste de nos clients classés par code posto et séparés, ventilés en fonction qu'il s'agit d'une administration ou d'une entreprise. Ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir accéder à cet état sans avoir à double-cliquer dans Access, c'est-à-dire que tout soit intégré dans mon application que j'ai commencé à développer dans les vidéos précédentes, qui s'est intitulé « underscore F underscore navigation » et qui permet de recueillir toutes les informations dont un utilisateur peut avoir besoin. Donc, il pourrait être utile d'ajouter ici un bouton qui s'intitule « impression client ». Je referme donc ce formulaire, je referme cet état, et donc la page d'accueil qui permet d'afficher ce fameux bouton que je veux rajouter s'appelle « F underscore menu ». Dans cette page F underscore menu, on va déjà faire une bascule dans le mode création et créer peut-être un petit rectangle qui me permette de dire qu'il y a d'autres boutons accessibles. Pour cela, je vais me positionner dans « Création ». Dans « Création », je vais chercher le contrôle « Rectangle ». Il est sur la deuxième ligne. Et puis, je vais dessiner un rectangle de cette façon-là. Parfait, on essaie de faire quelque chose d'à peu près équilibré. Par rapport à ce rectangle, on va essayer de lui affecter une couleur, donc par la feuille de propriété. Si vous n'avez pas la feuille de propriété visible, dans le menu « Création », on a ici un bouton « Feuille de propriété » qui vous permettra de le faire apparaître. Et dans « Style de fond », on va coller, puisque je n'ai pas la dernière couleur utilisée, on va coller ce bleu foncé, non, peut-être pas ce bleu foncé, plutôt la couleur du jaune. Donc, pour récupérer ce jaune, nous allons cliquer sur le texte, sélectionner « Couleur de texte », la copier-coller, donc « Ctrl-C ». Puis, je reviens sur mon rectangle, arriver à le sélectionner, voilà. Et dans « Couleur de fond », je vais coller cette couleur. Dès que je valide, j'ai mon bandeau orange ou doré qui apparaît. Par contre, mon bouton de sortie est en dessous. Donc, ce que je vais faire, c'est placer cet élément en dessous le bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est « Clique droit », « Position », « Arrière-plan ». Ainsi, mon rectangle se met derrière le bouton, et le bouton, je vais le sélectionner. Alors, je clique ailleurs pour désélectionner le rectangle, je clique sur le bouton, et avec la flèche droite, je vais décaler vers la droite ce bouton. À présent, nous allons créer un nouveau bouton sur la partie gauche qui va permettre d'afficher cet état client. Les boutons de commande, c'est le bouton XXX avec le rectangle autour. Je clique dessus et je vais le dessiner à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de le faire de façon très appropriée. La taille sera définie, on la retaillera après. J'ai automatiquement l'assistant bouton qui se lance. Et donc là, je vais demander à faire une opération sur état, dont l'objet sera d'imprimer un état, ou de faire plutôt un aperçu d'un état. Après, on choisira de l'imprimer ou non. Suivant. Là, il me demande quel est l'état que je veux afficher lorsque je clique sur le bouton. Comme il n'y en a qu'un, il me propose le E client. Et là, il me faut soit choisir un petit bouton par défaut, mais ça, ce n'est pas très parlant, soit mettre un texte. C'est ce que je vais faire ici. Je vais noter impression client, impre, client. Et en fait, quand je cliquerai sur le bouton, ça me fera un aperçu. Je pourrai après cliquer sur la petite imprimante pour éventuellement l'imprimer. Suivant. Dernière étape, il me demande comment appelle-t-on ce bouton de commande. Donc, tous mes boutons de commande, je les ai appelés btn quelque chose. Donc, je vais réécrire btn. Et puis après, on va lui donner le nom impre-client. Terminé. Mon bouton est à présent créé. Il est centré sur le rectangle. Donc, c'est très bien. On va peut-être reproduire la mise en forme, celle-ci, sur ce bouton. Donc, on va dans le format. On clique sur le petit pinceau. On clique sur le bouton qui contient la mise en forme. Pardon. Hop, je me suis trompé. On clique sur le bouton dont on veut copier la mise en forme. On clique sur le pinceau. Et on va coller sur le bouton à mettre en forme. Voilà, j'ai un bouton de commande qui me permet normalement de lancer le formulaire impression client. On va enregistrer. On ferme cet état. Et on va relancer notre application à partir de underscore F, underscore navigation. Nous voyons donc notre bouton impression client. Je vois qu'il est un petit peu trop décalé sur la droite. On va le rectifier par la suite. Si je clique dessus, j'ai mon formulaire. J'ai pas mon formulaire, pardon. J'ai mon état client qui apparaît. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le petit bouton imprimé pour avoir une sortie papier. Toutes petites modifications avant de terminer cette vidéo. On va retourner en mode création. Je vais faire un clic sur ce bouton. Par contre, je ne suis pas sur le bon formulaire. Je ne préfère pas faire la modification ici. C'est le bouton qui s'intitule F-Menu que je bascule en mode création. Il est trop légèrement sur la droite. Donc, je vais le redécaler vers la gauche pour qu'il y ait à peu près le même espace à gauche qu'à droite. Ceci étant fait, j'enregistre et je peux refermer mon état. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur comment afficher un état à partir d'un bouton de commande vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et surtout de vous abonner à la chaîne. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501